La ferme, ici, nous n'avons plus devant les yeux la mer, la mer immense avec ses quais, ses goélettes, ses lourds vaisseaux et ses légères silhouettes qui tremblent dans le jour éblouissant et clair. Du côté des failles, en gagnant la montagne, nous s'étalent au pied des semelles et vallons, entre les champs garnis d'épis soyeux et blancs, tout aussi parvenus à la chaude campagne. Plus rien de cet air frais soufflant sur les récifs, ici c'est la douceur odorante des plaines, des buissons reverdits, des vivantes haleines et des jardins arrière sous les chaînes massifs. Au détour du sentier, voici la ferme antique, ayant la gravité pieuse d'un couvent. Son seuil usé, sa porte ouverte dans le vent, annonce la demeure accueillante et rustique. Près d'elle est un buisson de rosiers épineux, nous scintillent des vols légers de libellules. La demeure repose et le soleil qui brûle esquisse sur ses murs des dessins lumineux. Le four à peint au fond d'une cour solitaire disparaît sous un mur de lierre et de buis. Dans l'herbe, une margelle annonce le vieux puits. Dans l'un de feu s'élève de la terre. Sur un banc de bois brut, tombant de vétusté, à l'ombre d'un sapin qui du vent le protège, un vieillard dont le front est blanc comme la neige, au soleil de midi chaud fait son dos voûté. La brise, au sein des feuilles, mollement s'apaise. « Où sont ? » dit le vieillard, « nos pauvres matelots. » Les songes, c'est du fils qui s'en vend sur les flots et qui se sont donnés à la vague mauvaise. Tandis que le soleil jouit brille dans l'air, lui, le vieux laboureur dont le sol fut la vie, le vent les yeux au ciel humblement le supplie, de ramener au port les hommes de la mer. « Le vent les yeux au ciel humblement le supplie, de ramener au ciel humblement le supplie, de ramener au ciel humblement le supplie. » – Sous-titrage FR 2021